Salut Justin, bienvenue à l'élevar. Je suis Jean-Marc, Valérie. Ça va bien ? Ça va et vous ? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui ! Oh non, non, non ! Elle est en train de me foutre ses pattes dans le cul. C'est vicieuse ! C'est une vicieuse ma pin-up ! Dis bonjour ! Oui, c'est le micro qui t'intéresse toi. Ça, on a Praline ! Ah, je vais mourir. Ok, je vais me relever, je vais me relever. Hop, ça va, fini ! C'est vraiment un chien de famille. C'est un chien de famille, ouais. J'aime pas te renvoyer ce terme-là, mais t'en fais un tout ce que tu veux quand même. C'est vrai, ouais. C'est vraiment le chat qui est assez simple à élever. Très simple, très très facile. Donc là, c'est la partie pension. Donc on a pris le parti pris de faire une pension très familiale. Il y a des arrêts moustiques, c'est la première fois aussi qu'on les a, mais ils sont super mémis. C'est des chiens guides d'aveugles. Enza est en retraite. Ça doit être sympa ! Enza est en retraite, elle a fait son jab, et puis Moustique, il a été réformé parce qu'il est un petit peu speed. Ah ouais, ok. Mais il est tout mignon. Allez ! J'ouvre le tout ! Maison, 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 maison ! Voilà ! Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser les parcs ouverts. Voilà, on en fait. Parcs 2, parcs 3. Je ferme. Allez, on rentre à la maison ! Voilà ! Allez, on retourne au temps ! Voilà ! Je passe ! Attends, hop, hop, hop ! Oh, tic ! Oh, tic ! Oh, ça, vous êtes sage ? Voilà ! Que bien ! Et là, on a, c'est l'espace qui est réservé pour nos adoptants. Donc, ici, on met des enclos, on met les petits choux en place et les gens viennent les choisir. Le sachet à crottes parce qu'on doit ramasser les crottes de son chien lorsqu'il fait ses besoins dans la rue. Mais on ne laisse pas les crottes de ses loulous dans la rue. C'est pas bien ! Donc, on ramasse toujours les crottes. Petit message ! Voilà ! Toujours ! Arrête ! Allez ! Ar 금 ! Allez ! Alors voilà, là le matin du coup je rentre tous les chiens, tout le monde est dans son boxe et maintenant je vais faire la distribution, les croquettes, tout à chacun. Alors voilà, une fois qu'ils ont bien déjeuné, ils ont bien mangé, ils sont bien reposés maintenant, c'est la libération. Allez Pina, allez, file ! Et on ramasse les gars bien en même temps. Allez Mandi ! 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 Allez Majesté ! Et voilà, ils sont libérés ! Maintenant c'est l'heure des gamelles pour les cavaliers, comme tous les matins, bien sûr ceux qui mangent, comme tout le monde. Donc Caro va me suivre et tu vas voir, c'est du sport. Allez, on y va ! Allez, on y va ! ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Alors voilà, nous allons commencer le nettoyage des box de leur petite chambre, comme tous les matins. Nettoyage quotidien indispensable au bien-être de nos loulous. Donc pour ce faire, on va présenter le petit matériel, c'est-à-dire le jet d'eau, la raclette, le balai, et surtout la serpillère avec du sanitaire peine, qui est un frogicide-virucide, voilà. Étape numéro 1, passage du balai. Une fois que nous avons baillé le sol, éliminé tous les poils, la deuxième arme, le jet d'eau. Alors petite précision importante, c'est que les eaux usées, lorsqu'on nettoie les box, ne se déversent pas dans le champ et encore moins dans l'espace de vie des Finnois. Là, ils se déversent, vous allez voir, dans ce qu'on appelle ici, vous voyez, des caniveaux qui sont tout au long de nos box, là-bas, et qui vont vers la fosse sceptique, là-bas, au fond. On est assez écolo, donc les eaux usées ne polluent pas le terrain et ne se déversent pas dans le champ. Une fois le box rincé, passage dans la raclette. On termine par la serpillère. Un bon coup de serpillère avec du sanitaire peine, on désinfecte, pas de problème d'infection, pas de problème de microbe. Voilà, c'était le protocole de nettoyage de nos petites chambres. Et pour finir, le ramassage de crottes. Les tutos de Jean-Marc. Bon alors, on va chez l'éleveuse ? Oh là là, je me trompe tout le temps. J'ai adresseux. Éducatrice. Ah, éducatrice. Donc là, on va retrouver Pixel. Pixel, voilà. Un chien de carreau. Notre fameux petit loulou qu'on a récupéré la dernière fois. La dernière fois, ouais. Et qui est un peu... Un peu dur pour le moment. Un peu compliqué, voilà. Il n'a pas eu toutes les bases, mais c'est un très bon chien. Mais juste, il a besoin de fermeté. Donc là, c'est tes parents qui l'emmènent ? Ouais, c'est ça. Et donc au final, on y va en même temps qu'eux ? Voilà, parce que comme c'est Caroline et sa famille qui vont récupérer Pixel. Il fallait qu'il y ait Caroline aussi pour le chien. Donc voilà, du coup, il faut que ce soit eux qui prennent les cours d'éduc. Et pas moi, parce que moi, c'est pas moi qui vais l'avoir, le chien. Ah oui, d'accord, les cours d'éduc, c'est pas tant pour le chien. Non, c'est un peu plus pour les dresseurs. C'est un peu pour tout le monde, pour les propriétaires. Voilà. Donc on arrive... Donc nous voilà arrivés chez l'éducatrice Nadej. Bonjour, bonjour. Je vous présente Justin. Donc là, c'est la petite cabane de Nadej. C'est la petite cabane dans les bois. On l'accueille en client, où on se fait les petits pots, tu vois, ça se danse. C'est pas mal, hein ? Ah, petit apéro, tout ça. C'est sympathique. Bon, alors je retire l'accueil sympathique. D'accord. Tu es en train de vendre tes mérites et d'un coup, tu me dis, bon, on sait où c'est rien. Ok, parfait. Attends, tu veux savoir quoi ? Oh là, toute la vie privée. Bon, du coup, là, je suis avec... Nadej Bardin. Nadej Bardin. Donc Nadej qui est éducatrice, canin, pénine, comment tu le dis ? Ouais, tu peux dire les deux, c'est le droit. Les deux, ouais. Alors, je fais ça depuis septembre 2009. 2009, donc ça fait bien 11 ans. Tu calcules bien. Effectivement, je suis assez bon en mode. Et j'ai concrétisé ma passion en faisant du concours, en bouffant du chien, du chien, du chien. Je vivais chien, je vis toujours chien. Je me suis installée en 2009, voilà, en septembre 2009, parce que j'ai voulu vraiment créer déjà un lieu en toute sécurité. Ça, c'est déjà la première chose. Limiter mes déplacements qui prennent aussi du temps. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on soit bien. Un maître qui est bien, c'est un chien qui sera bien. D'accord. Et ça, c'est vraiment l'idée de base, c'est fondamental et je ne travaille que dans le sens là. Je me vois plus comme un rôle de conseiller sans prétention. Moi, mon but, c'est que le maître soit autonome, qu'il comprenne son chien, qu'il sache communiquer avec lui. Ok. Et qu'il n'ait pas besoin de moi de toute sa vie. Et ce que j'ai pu voir là aussi, grosse partie de mon travail, c'est beaucoup le dialogue avec les maîtres. Oui. Énormément. Oui, parce que c'est vraiment une phase, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un savoir-être. Et le savoir-être, ce n'est pas que sur le terrain. C'est aussi du blabla. Du blabla intelligent, du blabla formateur. Il va cerner, en fait, le maître. Il faut cerner le maître et il faut surtout que le maître fasse confiance à son éducateur. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment important. Faire un cours canin, c'est aussi des fois se mettre autour d'une table. à boire un café et parfois discuter pendant une heure. Parce que c'est toujours important que le maître quitte le terrain en ayant compris ce qu'on avait raconté, en étant clair dans sa tête. Parce que si ce n'est pas clair pour le maître, ce n'est pas clair pour le chien et c'est bancal. Merci. Merci à toi. Alors voilà, j'ai envie de parler. Merci, on peut travailler. Je sais qu'il ne passe pas la porte, il y a une porte ouverte. Voilà, c'est ça, par exemple. Ça, ça ne convient pas du coup. Ça, ça ne convient pas, mais il ne l'a pas encore appris ni eux, ni les maîtres, ni le chien. Donc, on ne va pas lui en vouloir. Et puis là, il cherche l'envoi. C'est le loup. Vas-y, rappelle le pixel. Oui, c'est bien. Dis-lui. Hervé, deux minutes. Écoute-moi. Écoute-moi. Il n'y a pas de danger. Écoute-moi. Ton chien te regarde. Oui, ça, c'est bien. Viens. De la même manière, si je te tourne le dos, si tu veux me poser, vas-y, parle-moi. Madège. Oui, c'est bien, Madège. Voilà, maintenant, je t'écoute. Ce que tu me fais, Caroline, là, moi, ce que je veux voir, c'est comment tu peux limiter les mains. Ok. D'accord. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas que tu es corrigée dans un premier temps, c'est pas que tu travailles avec toi. Je veux voir là où on en est. Ok. Donc, tu as simplement, déjà, des allers-retours. Tu peux faire des changements de direction, des changements d'allure. Ça te parle, si je te dis ça, à ralentir le pas, à coulir un peu. Allez à droite, allez à gauche, etc. C'est bien. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un chien qui a tiré sur la laisse. Il a été là où il voulait et Caroline le caresse. Donc, elle lui dit, c'est bien, c'est bien de m'avoir promenée. Donc, évidemment, le chien recommence, puisqu'on a renforcé. Une caresse est un renforcement positif. Donc là, vous avez renforcé positivement votre chien à continuer le tirage en laisse. D'accord ? Vas-y, on se moque un peu de toi, c'est ta fête aujourd'hui. Comment elle, elle se comporte avec le chien. Puisque moi, la marche en laisse avec Pixel, on l'a fait mardi dernier, enfin mardi, il y a une semaine. C'est un chien qui marche très bien au pied. Donc, il a appris ça, il sait le faire. Là, il teste qui l'a au bout de laisse. C'est clairement ça. Donc, ça, c'est limite un peu du maître pour voir s'il peut aller. Ouais. Assis. Assis. Là, ça m'embête de travailler avec un chien comme ça parce qu'il fait chaud. On n'a pas du tout un chien dispo. Ça veut dire qu'on travaille contre lui. Et là, ça ne me plaît pas de coup. Là, je suis en train de retravailler la marche en laisse avec lui. Dès qu'il marche trop loin devant, c'est pas bien ? C'est ça, non ? Non, voilà. Le chien, quand tu travailles avec lui, il faut vraiment, déjà, que toi, en tant que maître, tu saches où tu veux aller. Lui, il ne sait pas où je veux aller. C'est comme si je te monte en voiture, on est au point A, puis je te dis, bon, allez, tu vas au point B. Ben, on va où ? Ben, au point B. Donc, si on marche sans lui expliquer, c'est comme si je te transmettais ça. Alors que si on monte dans la voiture en disant, je ne te dis pas où est le point B, par contre, je t'indique tous les endroits pour aller à ce point B. Là, c'est ce qu'on est en train de faire dans la marche en laisse. Plus tu vas, enfin, dans tous les exercices, plus tu vas décomposer tes exercices, plus tu vas former des maillons, plus tu vas se consolider avec le temps. D'accord ? C'est comme pour jouer une mélodie, on joue plusieurs notes. Là, c'est pareil. Il faut décomposer chaque exercice et expliquer au chien ce qu'on attend lui sur chaque exercice. Une fois qu'il a bien plein d'exercices, plein de maillons, pardon, bien acquis dans sa tête, bien compris, où il n'y a plus de doute, il n'y a plus de test. Un chien teste un petit peu toute sa vie. C'est comme une voiture, on a oublié de tenir le volant même sur une ligne droite. Là, c'est pareil. On va consolider chaque maillon, on va lui expliquer chaque exercice pour obtenir un exercice super prêt. Oui, super, très bien mon loulou, très bien mon loulou, allez, au pied, bien mon chou, oui, super, venu pour, alors, il ne vous plaît pas, voilà, très bien, ouais, excellent, excellent, assis. Au pied, oui, très bien, on y va, allez, au pied, oui, non, 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 non. Il faut commencer à trop partir. C'est ça, donc là, tout de suite. Tu l'arrêtes ? Je l'arrête tout de suite. Plus on attend, plus on augmente notre marge de négociation, plus le chien étant un bon opportuniste va s'engouffrer dedans. Donc vraiment, c'est tout de suite. D'une, on arrête cette négociation et deux, le plus important, c'est qu'on explique tout de suite au chien ce qui ne va pas. Si on intervient sur une erreur du chien, ne serait-ce que dix secondes après, il ne comprend plus pourquoi, parce que ça fait dix secondes qu'il a fait cette erreur-là. Donc tout de suite, c'est super important. Une bonne éducation, c'est avant tout aussi, en plus de la confiance, du feeling, de l'amour, c'est un bon timing. C'est bien ça. Vous voulez venir me dire bonjour, monsieur le caméraman ? Oui. Assis. Bon, il se couche. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est quoi votre chien, là ? C'est un... On se rend compte. Bon, bon, loulou, on en raconte des bêtises. Oui, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Là, c'est pas positif du tout, c'est trop vieillé. Bon, tunnel ? Là ? Oui ? Alors, vous vous mettez à quatre fins, tu as une fille, vous avancez. Toi, tu as un tunnel, mais... Moi, je suis plein de filmer, il n'y a pas de souci. T'as pas soin. Alors, moi, je veux bien, mais je veux bien sauter l'obstacle avant et toi, tu fais le tunnel. On fait une course relais ? Si. On sait quoi, Valérie, elle fait le cheval et l'élève... Alors, ce que tu fais, c'est que tu sautes, cavalier... Tu sautes, tu le sautes par la marge, tu fais le tunnel. D'accord. Et toi, tu vas à l'autre côté, tu le sautes par la marge, tu fais le tunnel et tu sautes. 3, 2, 1, go ! Allez, 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 allez ! Très bien, Valérie ! Oui ! Oh putain ! C'est dégueu, mais c'est bon ! Cours, cours, saute ! Très bien ! Apéro ! On pourra noter le double à feu ! À toi, pixel ! Ah, sympa ! À toi, pixel ! Bon, joli passage, n'empêche ! Ah, t'as vu ça un peu ? Ouais, franchement... On a encore de la souplesse à 38 ans. Ouais, de niveau, franchement... C'est pour quand, le concours du gymnastique ? Attends, je vais aller m'asseoir. Je vais aller, ma poulette, tu y vas ? Ouais. Merci. On va rester que... Salut, salut ! Salut, salut ! Merci, Nadege ! De rien, merci à toi ! Il y a la clim, là ? Ouais, ouais. Ouais, tout à l'heure, il me semblait bien. Ah, ça, ça va faire du bien ! Bon, allez ! Bon, alors, là, du coup, on se retrouve... On va chez le vétérinaire, c'est ça ? C'est ça ! Absolument ! Donc, on emmène qui ? On emmène... Hermione, pour le vaccin. Il y aura le contrôle des testicules. D'accord ! Voilà, et puis, on emmène Nomi, qui est déjà dans la voiture, pour vaccins aussi. Et bien, donc, on se retrouve chez le vétérinaire. Donc, contrôle les testicules, c'est ça ? Ouais, parce que, comme c'est un mâle que j'ai gardé pour la reproduction, Donc, il faut qu'il ait ces deux testicules en place. Alors, il y en a une qui est en place, il y en a une qui est en descente. D'accord. Mais, je n'ai pas la confirmation, 100%, qu'elle est bien, bien, bien en place. Parce que ça descend tard, chez les chiens ? Ben, ça peut, jusqu'à 6 mois, on dit, mais bon... Moi, si d'ici 4 mois, ce n'est pas en place, je ne suis pas convaincue. Ah ouais ? Est-ce que ça change quoi, si d'ici 4 mois, ce n'est pas en place ? Ben, ça veut dire que je ne pourrai pas le garder pour la reproduction. Ah ouais ? Ben non, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir reproduire. Ça veut dire qu'il va être obligé d'être castré. Ah. Donc, du coup, je ne pourrai pas le reproduire. On y va ? C'est un peu avec grave, là. Ouh, là, là, c'est un peu avec. Donc, quand il va, c'est qu'il y stresse ? Ouais, ouais. C'était pas confort, hein. Regardez, ils sont tout pleins de bobes, là. C'est tout bobes. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Ouais, super. Ça a été mal à son avouer de chouette. Ouais, je crois. Non ? Non ? On y va, les petits-mêmes. Ah, c'est bon. Hop, à l'arrivée. C'est bon. On peut faire mieux de petites piqûres, c'est ça ? Le vaccin ? Le vaccin. C'est quoi, c'est un rappel ou... Alors, non, ouais, c'est son dernier rappel. D'accord. Et là, du coup, on va faire, donc, les principes au vaccin et on va faire la rage aussi. D'accord. Voilà. Donc, là, on palpe bien au niveau abdominal. On a une petite hernie, donc c'est juste union-union sur le muscle, mais c'est pas méchant. C'est quoi, c'est les muscles qui se prévoient pas ? C'est ça. Au lieu d'avoir le muscle bien collé, ici, il y a un petit trou qui laisse passer une partie de ce qu'il y a dans l'abdomen, mais c'est plutôt petit. D'accord. Et ça pose pas de problème pour le chien ? Pardon ? Ça pose pas de problème pour le chien ? Non. Non ? Ok. Ça peut, mais là, c'est pas le cas du tout. D'accord. On va vérifier la puce électronique, donc ça, en fait, c'est son numéro d'identification. D'accord. On vérifie que ça fonctionne bien et que c'est bien le bon numéro. Surtout. Oui. C'est ça. Du coup, tout est correct. Oui. Que c'est la bonne chienne. Je vais prendre cette pour faire un tueur. On la rassure devant. On y en a. T'es gentil. C'est bien, c'est bon. J'aimerais pas être dans sa place de super. Non. On va voir que c'est qu'une fois dans l'année et après. Voilà, ça y est. C'est fini. Donc là, on parle sur combien de piqûres. Et bien là, on va faire trois différentes. Parce qu'il n'y aura pas avec ça. On va voir. Bon, les autres fois, là, vêtus coulent. C'est une fille, hein, les courageuses. Non, même pas. C'est ça. C'est les garçons qui sont un peu plus... En vrai, ouais, c'est vrai. Les garçons, ils coulinent un peu plus. On le constate, oui. C'est vrai, c'est pas une invention féminine. C'est vraiment... Non, non. Je dirais que les mâles sont les chochottes. Il y a un peu de ça. Un peu. Un peu quand même. Donc là, on nettoie le poil. Bon, alors, bon, après, c'est le fait. On vous affecte. Honnêtement, c'est plus pour dégraisser. L'alcool, c'est un côté, finalement, pas si désinfectant que ça. C'est un peu une précaution qu'on prend, mais qui n'est pas, à mon avis, absolument nécessairement. Ok, donc super rapide la piqûre. Si un jour, en cas d'urgence, tu as obligé de faire une piqûre, si tu désinfectes pas, c'est pas très important. Et l'alcool, c'est pas le meilleur désinfectant du monde. Ah ouais ? C'est quoi, là ? Bétazine. D'accord, ouais. D'accord, ouais, la base d'iode, ou éventuellement la glycérine, la base de florex, je crois. Mais sur du poil comme ça, c'est usoire de se dire qu'on va avoir une zone qui est complètement stéréo. Alors, il faudrait y passer un peu plus de temps. Voilà. Il faudrait tout enlever. Il nous reste le dernier vaccin, qui concerne la toux de chenille, et là, c'est un liquide qu'on va mettre dans une des narines. Dans une... Une narine. Ah, dans une des narines, ok. Comme ça. Donc, tu vois, moi, j'essaye déjà de les sensibiliser tout petit, à ce qu'on puisse leur toucher la narine, comme ça, tu vois. Ils n'aiment pas trop déjà ? Bah, ils n'aiment pas trop déjà, donc, tu vois, moi, j'essaye de les sensibiliser, de façon à ce que le grand vaccin arrive, ça sera plus facile. C'est très, très bien, ça, ma petite demoiselle. On va lui donner une petite récompense, hein ? Si elle veut. Je ne sais pas si elle voudra. Regarde. Oh, c'est beau, tiens ! C'est bien ? Oui, après, toi. Voilà, c'est la petite récompense pour qu'il soit content de revenir. C'est quoi, pour vous, les races les plus compliquées, on va dire ? Bon, après, il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment de faire des généralités, mais il y a des races souvent qui ont un comportement beaucoup plus speed. Dans les races souvent qu'on voit en ce moment, ça va être les malinois, par exemple, qui ont énormément d'énergie, donc qui ont besoin de se dépenser. Les huskies, voilà, typiquement, ces races-là. Voilà. Mais après, comme je dis, il n'y a pas de généralité, on va avoir un malinois super sympa. C'est ça, c'est le cadre qu'on lui donne, c'est le tempérament du chien, c'est comment il a été, le tempérament des parents, comment il a été socialisé, le chien, est-ce que la mère lui a donné les bottres au canin, voilà, il y a tellement de paramètres qui fait que... Il ne faut pas cataloguer un chien juste sur sa race, voilà, d'accord. Regarde-le. Voilà, regarde. Voilà, ça va. Ça, ça va mieux, ça. Vous voyez que c'était un peu le... Regarde. Tu veux ? Voilà. Voilà. Ça y est ? Oh, super, ça y est. Ça y est. Oh, là, là, là. Il s'est rendu en fait. Oh là là ! Il s'est dit, il va me remettre un petit coup. Allez, on descend. Parce que lui, il a clairement compris, il ne le passera. Non, non, ça. Ça y est, ça va, chuchot. C'est bon. Bon, on va du passe-toche, passe-toche. Mais ça peut être bien, bien coup. C'est un choc. Non. Tout ça, ce qui t'intéresse, c'est la bonnette. Oui, il est de quatre mois, là. Voilà, c'est tout. Je fais le tête comme ça. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est quoi ? On palpe pour savoir si c'est bien sorti. C'est ça. Si les testicules sont bien. Alors, celle de gauche, c'est bon. Mais c'est celle de droite qui... On sent le cri, apparemment, il n'est pas très bien. Donc, pour moi, ça va le faire. D'accord, ok. Donc, je l'attrape juste comme ça, quelques secondes. C'est juste... Mais honnêtement, ça ne servira même pas à grand-chose. Parce qu'en fait, c'est déjà en classe. D'accord, si je n'ai pas le temps de le faire, ça va très grave. Non, non, non. C'est juste pour favoriser. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Parce que c'est bien descendu. Et c'est rare pour les chiots mâles que les testicules ne descendent pas forcément... Ce n'est pas rare, mais ça reste quelque chose de rédhibitoire pour aller à la reproduction. Parce que ça pourrait être transmissible à la descendance. Et ça provoque quoi que ce que c'est à la chute ? Alors, on les retire. Si j'avais un testicule qui reste dans l'abdomen, Parce que ça peut former après des tumeurs au fond de ce testicule anormal. D'accord. Entre guillemets, parce qu'il n'est pas à la bonne température. Ouais. Descendu dans les ponts, etc. Après, ça peut déclencher des tensions aussi. Oui. Ouais, ouais. Ok, donc c'est... Vraiment, ça peut devenir compliqué. Ouais. C'est parti. Ok, là. Je vais me sortir un cercle, là. Merci, Fred. Bon, je viens finir juste après. Ouais, ça marche. Allez, les loups. Non, mises-là. Allez, yo-yo. J'ai pas l'eau, ça, avec mon nom. Salut, les loulous. A tout de suite. Bon, du coup, vous avez deux races de chiens. Oui. Dans votre élevage que vous faites. Alors, c'est lesquels et pourquoi ces races de chiens-là ? Peut-être que tu fouilles au mauvais endroit, toi. Ouais. Ça, c'est les rouges. Ça, c'est les rouges. Un 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 rouges. J'ai fait la découverte du domaine de Tangusco Seul avec leurs chiens, plus humains que certains autres Là-bas le chien vit bien, impossible de détruire leurs liens J'ai passé quelques jours avec ces deux éleveurs A qui le travail c'est, ne fait pas peur Réveil tôt le matin, c'est leur routine Le respect de l'animal et leur doctrine